Bonjour à tous je vais vous présenter une vidéo c'est en fait comment jouer le solo alors ben je dis pas que c'est tout simple parce que moi j'y arrive pas très 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 bien bon c'est sûr je joue pas aussi bien que monsieur Bellamy j'arrive quand même à le jouer à peu près tout ça mais j'arrive pas très bien à jouer c'est la première fois que j'ai une vidéo comme ça bon je suis un peu stressé tout ça mais c'est normal donc donc déjà pour ceux qui ont pas de Wami pour ceux qui n'ont pas de Wami excusez-moi vas-y ça oh pour ceux qui n'ont pas de Wami excusez-moi donc vous allez faire comme ça déjà donc vu que j'ai entablé vous avez pas besoin de ça donc on est sur le côté vous allez mettre votre doigt à la douzième case et après alterner entre la corde à vide et la cinquième case comme ça après vous allez faire à la main droite à la main droite la douzième case la dixième case et la neuvième en descendant et en remontant après vous allez aller à la quatorzième case ici et la deuxième et en alternant entre la deuxième et la cinquième case ici donc ça va faire donc là après vous allez faire quatorze douze dix et vous allez remonter comme ça comme l'autre c'est pas les mêmes les mêmes cases mais comme l'autre après vous allez monter la main gauche à la septième et à la dixième case toujours là la quatorzième la douzième la quatorzième et la seizième et quand vous arrivez à la seizième vous faites vous alternez entre la septième à la main gauche la septième et la douzième donc là vous faites seizième quatorzième donc là ça va être la neuvième et la treizième donc là ça va avec la main droite ça va faire seize quatorze seize dix-sept et quand vous arrivez à la dix-seizième vous changez vous passez de la neuvième à la quatorze après vous allez à la seizième de nouveau dix-seizième et re-dix-seizième après vous montez votre main gauche à la dixième vous alternez entre la dixième et la quatorzième donc toujours seize-dix-sept et après dix-neuf et là vous allez changer vous allez mettre entre la douzième et la seizième donc je vous le refais une fois en entier à la dixième 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 c'est pour ceux qui n'avaient pas de wami donc après si vous en avez une bon bah au mouvement du pied c'est exactement la même chose bien sûr mais le mouvement du pied va être bah bien sûr différent donc je vous propose de regarder vite fait donc bon on voit pas très bien mais ça va faire voilà donc là je fais sans la main gauche avec la main gauche je sais pas si alors comme ça vous verrez peut-être comme ça donc avec la main gauche ça va nous faire je sais pas je sais pas